Halloween sans les bonbons, ce n'est pas Halloween. Pour Halloween et pendant toutes les vacances, on propose à nos visiteurs de mener une enquête. On leur remet un petit livret à leur arrivée. Il y a une dizaine d'indices à repérer sur le parc qui vont être cachés dans des monuments ou auprès de personnages un petit peu terribles comme ceux qui sont derrière moi. Des indices qui vont permettre de déjouer un mauvais sort qui a été déposé par des petits corrigans du fin fond de la Bretagne qui ont malencontreusement mélangé la recette de pâte à crêpe d'une bigoudaine qui se tient à l'entrée et qui propose aux enfants de l'aider à déjouer ce sort. C'est conseillé à partir de 5-6 ans. C'est énormément de jeux d'observation, donc même si on ne sait pas lire et qu'on est avec ses parents, on peut passer un très bon moment. Les 29, 30 et 31 octobre, nous accueillerons une compagnie qui va venir animer le parc, qui va venir aider les visiteurs à mener leur enquête et puis qui va surtout donner de la joie et du festif puisqu'on a affaire à des circassiens, donc on aura une terrible sorcière sur les chasses et puis d'autres types d'acrobates qui vont pouvoir amuser nos visiteurs. À l'issue de l'enquête, effectivement, on attend les visiteurs dans un point dédié à cette fin de parcours où on remet bien sûr les confiseries puisque Halloween sont les bonbons. Ce n'est pas Halloween. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz